Notre coach nous avait dit, après qu'on ait perdu contre Basketland, si on passe Basketland, on pourra battre Bourges. J'avoue que quand il me l'a dit, je ne l'ai pas tellement cru, mais au final il avait raison. C'est vrai que c'est l'ogre de notre championnat depuis plus d'une dizaine d'années. L'année dernière, on était très déçus d'avoir perdu chez nous et venir gagner chez elle, c'est vrai que c'est une réelle satisfaction. On savait que ça allait être un combat, on savait que Bourges était une très grosse défense. On savait qu'il fallait qu'on réponde prête au combat physique et c'était un peu notre stratégie. On savait que si on tenait en défense, à l'attaque, on arriverait à trouver quelques solutions. C'est ce qu'on a fait, on avait une stratégie, fermé la raquette et c'est chute extérieure. On a de la chance qu'elle ne soit pas dans trois grands soirs de réussite extérieure et voilà, c'est passé pour nous. L'année dernière, c'était vraiment frustrant. Je peux comprendre leur frustration de finir premier du championnat et de perdre la finale. C'est vraiment très difficile après, comme vous dites, l'année dernière, on l'a fait chez nous, cette année, on l'a fait. C'est un prêté pour un rendu. Mais bon, au niveau du palmarès, elles sont quand même loin devant nous. Donc voilà, c'est qu'une étape. J'espère que le club arrivera à se structurer pour essayer de rivaliser avec Bourges un peu plus chaque année. Les jeunes à l'extérieur, donc on va en profiter avec l'équipe et puis après, c'est vrai qu'on va rentrer ce soir. Je pense qu'on va quand même aller boire un coup en entrant, même si on va arriver tard. Et après, avec nos supporters, les gens du club, tout ce qui nous soutient toute l'année, voilà, il va y avoir 3-4 jours où on va bien en profiter. Mais je pense qu'on l'a mérité parce que depuis le mois de septembre, on y est. Donc voilà, ça sera une belle fête pour tout le monde. Et surtout pour les filles qui partent, qui ont décidé d'aller jouer ailleurs ou qui n'ont pas été gardées. C'est une belle fête pour tout le monde et franchement, chapeau à toutes. Ouais, on a eu des moments difficiles. On n'a pas baissé les bras, on est resté solidaires. Ce n'est pas toujours facile quand vous perdez le premier match à la maison en demi-finale et que vous n'avez pas l'avantage du terrain. Vous vous demandez ce qui va se passer. Jouer basket-land là-bas, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Et c'est vrai qu'on a su réagir collectivement. On n'a jamais baissé les bras. Dès le lendemain, on s'est retrouvé à l'entraînement, on s'est bien entraîné. Je pense que ça nous a soudés pour arriver jusque-là.